Allo son plus bleu, je vous parle de Rats C'est tout le monde, laissez-moi que vous allez bien En tout cas pour l'épisode 2 des origines Dans cette vidéo je vous parle des origines de Condor Et pour ne pas vous faire spoiler, regardez l'épisode 1 Où je vous parle de Lexa Car Condor il a une relation hyper importante avec Lexa Regardez l'épisode 1 pour que vous compreniez mieux cette histoire Car si vous venez directement sur cette vidéo, vous ne voulez pas comprendre Regardez l'épisode 1, c'est juste pour que vous compreniez cette vidéo Mais bref, explosez-moi la barre de pouces bleus Abonne-toi si je ne suis pas encore bonné Et voilà, un pouce à la vidéo Donc déjà, il faut savoir que Condor, il n'a pas un impact très important Dans l'histoire de Fortnite, aussi que Lexa Il a certes des secrets dont on va parler aujourd'hui Mais au niveau de l'histoire, il n'a pas un impact conséquent Au niveau de Lexa par exemple Donc, écoutez le vocal de John Aisy Quand il a recruté Journal de la réalité 42 La prochaine recrue se fait appeler Condor J'ai enfin réussi à le convaincre d'arrêter de monologuer sous la pluie A propos des cerisiers en fleurs ou je ne sais pas quoi La légende raconte que c'est un esprit vengeur Remis à la famille impériale il y a des siècles Et transmis à chaque génération depuis On dit qu'il accorde n'importe quel souhait de vengeance Même le plus horrible Du coup, faisons bien gaffe à ce qu'on souhaite Donc voilà, en gros, il nous dit qu'il l'a trouvé dans une féodale japonais Parce qu'il était au-dessus des cerisiers Il pleuvait Et il est en train de faire manolobre Et il parlait lui-même Donc déjà, il est un peu fou Condor Et en fait, on apprend que c'est une personne Affiliée au souverain japonais Et en fait, c'est lui qui fait des missions d'assassinat, etc. Et ce qui est intéressant Sur les cosmétiques de Condor Il y a une motion qui vient tout le temps C'est l'attent de vengeance Et c'est logique Pour vous, la plupart du temps On va l'utiliser pour une vengeance C'est-à-dire, si quelqu'un fait du tort Ou quelque soit On va demander à Condor de s'en occuper Et on a des dialogues spéciales Super intéressant Je ne sais pas comment il s'appelle le skin Mais le skin, je ne me rappelle pas comment il s'appelle Mais si on parle du coup En gros, si on parle avec Condor Il nous dit Il parait que tu vis dans une lampe Et ça retourne au génie C'est-à-dire, voilà, tu frotte la lampe Le génie sort Et tu dis tes trois vœux Et voilà Mais ça veut dire que Condor Il peut vivre dans une lampe Du coup, ça sera un génie De la vengeance C'est vrai Si on regarde les lames de Condor Et ben C'est les lames qui exercent vos vœux Et c'est le vœu de vengeance En fait, c'est-à-dire Que c'est pas un vœu Que je peux demander C'est-à-dire, par exemple Je viens à Condor de s'en tuer Par exemple De venger sur toi Bah Condor, c'est lui qui va s'en occuper Et en fait, Condor C'est à la fois un génie Et un esprit vengeur Et sur le revêtement de Condor Il y a des rhumes de cube Vous avez fait un schéma Quelle rhume avait posé le cube Et quelle rhume correspond au revêtement de Condor Mais le truc qui est vraiment important J'ai fait dans la première vidéo Quand je vous parle de Lexa Quand Condor parle avec Lexa Condor dit à Lexa Condor dit à Lexa C'est pas Lexa qui dit à Condor C'est sûr que vous nous cachez quelque chose Lexa Et ça, c'est incroyable Parce que c'est Condor Le seul qui sait des trucs Sur chacun des personnes Ça veut dire C'est lui le seul qui est en courant Que Lexa Cache quelque chose Mais c'est ça qui est incroyable Sur Condor Mais bref Car, souvenez-vous Dans le premier épisode Dans le premier épisode Je vous ai dit que Lexa Ne fait pas confiance aux gardes de l'autre Imaginez Que John Lazy a envoyé avec Lexa Et Lexa ne fait pas confiance aux gardes C'est pour cela Et l'objectif de Lexa Elle doit faire confiance aux gardes Mais elle ne fait pas confiance C'est ça le problème Et Condor Il sait un peu tout sur tout le monde C'est pour cela Il a dit à Lexa C'est sûr que tu lui caches quelque chose Lexa Voilà C'est des trucs un peu comme ça Voilà Et en fait C'est pour cela John Lazy a recruté Condor Car il a des choix taxiques Ça veut dire Pour moi Il est un intrus Ou un imposteur Entre les chasseurs Et pour moi Lexa Elle est une infiltratrice Pour John Lazy Elle veut voir Qu'est-ce qu'elle veut faire Car il entre dans plusieurs réalités Il veut voir C'est quoi ses plans Qu'est-ce qu'elle veut faire Et voilà Et Lexa Ne fait pas confiance aux gardes Elle est contre John Lazy Car elle fait parmi des 7 Et s'il y a un problème Entre les chasseurs Souvenez-vous John Lazy ne va pas chercher Condor Il va faire un vœu Et Condor Peut venger sur Lexa Et en fait Dans la fin de Fortnite Dans la saison Dans la prochaine saison Chaque chasseur Chaque chasseur Va choisir son clon Soit il va choisir Il va être parmi les 7 Ou parmi John Lazy Il y aura une guerre Entre tous les chasseurs Par exemple Lexa Elle est entre les 7 Condor Et avec John Lazy Et voilà Il y aura une petite bagarre Voilà Une petite guerre Voilà C'est tout ce que j'ai remarqué Sur l'histoire de Fortnite Et voilà Si vous avez la même théorie que moi N'hésite pas à t'abonner Et que ça explose moi La barre de pouces bleus Si j'attends les 200 échos de pouces bleus Je vous parle de grâce Et voilà Les amis Notre vidéo touche à sa fin J'espère que cette vidéo vous plaît Faites remettre un maximum de pouces bleus Et abonnez-vous Et je vous dis à la prochaine Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz